Entouré de 26 prêtres et un diacre, Mgr Yves Nicodem Bariga Benissant a présidé ce 5 décembre la célébration eucharistique conclusive du 24e pèlerinage de Covier, Sud-Togo, moins de 100 km de Lomé, et a profité de l'occasion pour de nouveau interpeller ses concitoyens catholiques et de tous autres bords religieux. Constance, persévérance et la conversion des cœurs ont été les trois exhortations de Mgr Bariga qui présidait, ce 5 décembre, la deuxième messe conclusive de sa vie d'archevêque métropolitain au Togo sur le site Marial de Covier. L'archevêque métropolitain de Lomé a appelé les pèlerins de 2021 à la Constance dans la prière ancrée dans une foi inébranlable malgré les vicissitudes de la vie. Une donne qui implique deux, vivre dans la paix et la sécurité partagée. Nous devons pratiquer la justice, faire une répartition plus équitable des biens de notre pays, combattre la corruption, construire notre cité. Nous devons attendre la grâce divine, mais ne pas attendre qu'elle se substitue à nos efforts personnels et quotidiens, a indiqué l'exhortation de l'homme de Dieu. Nous devons aussi tenir ferme dans le combat quotidien. Il y a plein de croyants catholiques qu'on ne reconnaît plus dès qu'ils s'engagent en politique, ou bien dès qu'une opportunité de carrière prolifique se profile à l'horizon pour eux. Nous devons prendre conscience de notre mission de chrétien. Les épreuves sont des opportunités que le Seigneur nous offre pour lui renouveler sa fidélité, a encore détaillé l'évêque d'Atakamé. Nous devons opérer un retournement radical de notre comportement via le repentir et la reconnaissance sincère de nos péchés. Beaucoup de nos concitoyens ont malheureusement intériorisé le fait selon lequel que tout leur est permis via essentiellement les réseaux sociaux, au détriment de la cohésion sociale. Il est temps que chacun prenne conscience de ses erreurs pour arrêter notre course vers le néant. Il est temps d'abandonner nos injustices pour reconstruire une société plus humaine. Notre pays en a besoin, a encore vivement exhorté l'ex-président de la CVJR, Commission Vérité Justice et Réconciliation au Togo. Que le Seigneur nous ouvre les cœurs et les esprits pour que nous nous préparions dignement à la célébration de la solennité de la Noël, a conclu Mgr Bariga Benissant, ex-diplomate dans une autre vie ecclésiale. Mgr Bariga a par ailleurs invité le peuple de Dieu à apprendre des « drames et difficultés » de son temps, des drames qui ne doivent pas entamer sa foi, et est certain que Notre-Dame des Sept Douleurs va intercéder pour nous. La COVID-19 a changé les habitudes à Covier et c'est la deuxième fois après 2020 que ce pèlerinage qui accueille annuellement plus de 100 000 personnes sur deux jours se tient avec un public de chrétiens triés sur le volet, à cause de la persistance de la pandémie du coronavirus au Togo. Y ont été autorisés seuls des délégations de fidèles par paroisse et quasi-paroisse, de prêtres par doyenné et de personnes consacrées par instituts religieux, selon un communiqué officiel. L'entrée sur le site du pèlerinage a été subordonnée à la présentation d'un badge remis au préalable aux divers délégués et au port obligatoire du masque, avec le respect des mesures barrières. Le thème de ce 24e pèlerinage était « Avec Marie, annonçons et vivons l'Évangile ». Merci d'avoir regardé cette vidéo !